On peut y aller ? Voilà, le comité directeur du FEDES vient de se dérouler pour examiner la réplique préférée de Dakar qui a interdit la manifestation et qui est pris aujourd'hui à 14h dans la place de l'exprime. Nous prenons acte de cette décision en demandant aux populations pacifiquement, tranquillement pour celles qui sont déjà sur base de rentrer chez elles et les autres de rester chez elles. Nous tenons simplement à informer à la fois l'opinion nationale, l'opinion internationale et aussi les représentants diplomatiques qui sont dans notre pays et nous dénonçons cette grave violation des droits et de nos libertés. Parce que le droit à marche, le droit aux manifestations publiques est un droit d'essence constitutionnelle. Et le FEDES a démontré depuis que nous sommes dans l'opposition que jamais nous n'avons vu d'affrontements avec les policiers. Nous sommes capables d'organiser des manifestations pacifiques. Nous en avons montré l'exemple plusieurs fois à Dakar, à Mbake, à Daganah, à Koumtendoub, à Kolda et partout. Et à chaque fois que nous organisons des manifestations, c'est zéro violon. Nous ne pouvons plus tolérer d'avoir en face de nous un régime qui va vers des dérives fascistes et qui est en train de sous-tiquer sous nos yeux un régime de terreur à un régime de liberté. Aujourd'hui, nous acceptons. Le Parti démocratique sénégalais va demander à ses avocats de saisir la justice. Le Parti démocratique sénégalais demande aux populations de se tenir prêtes. Parce que, incessamment, nous organiserons une autre manifestation. Et cette fois-ci, nous tenons à avertir Makissal de la façon la plus solennelle. Qu'autoriser ou pas, nous manifesterons. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'être des otages. D'être des otages d'un régime qui est aux avoirs. D'un régime incapable. Parce que Makissal fait preuve d'incapacité. Il est incapable de gérer ce pays. Il est en train de mener ce pays vers le mur, trois vers le mur. Les sénégalais souffrent et c'est le moment pour nous de manifester et de manifester démocratiquement. Qu'ils l'acceptent, on manifestera. Qu'ils ne l'acceptent pas, on manifestera parce que nous le faisons dans le respect de la loi. Il n'est pas question que l'opposition soit la seule à respecter la loi. Le président de la République est le garant de la loi. Il est le garant de l'exécution de notre constitution. S'il viole la constitution, nous, nous ferons tout ce qui est possible pour la respecter. Par contre, nous demandons aux populations qui se sont prêtes, pacifiquement, nous manifesterons et nous ferons face. Voilà, c'est ça. Je suis le comité directeur.